C'est à Saint-Martin-de-Seignance qu'avait eu lieu la seconde inauguration de la Vélorussion de la Communauté de Commune, avec comme invité les enfants du centre de loisirs de la ville. Alors, donc la Vélorussion, c'est trois, finalement, inaugurations de trois voies vertes. Cet après-midi, nous étions donc à Saint-Martin-de-Seignance pour la voie de Grand-Jean. C'était très agréable parce qu'on a fait la voie verte en compagnie des enfants du centre de loisirs de Saint-Martin-de-Seignance et leurs animatrices. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'être accompagné d'enfants sur ces inaugurations, parce que du coup, ce sont les enfants, je pense, qui vont changer les pratiques de déplacement de demain. Les voies cyclables, les déplacements à pied, le covoiturage, les transports collectifs. Et donc, c'est important que de partager ces temps avec eux et de voir comment ils appréhendent tout ça dans l'avenir. Pour l'occasion, des ateliers de sensibilisation aux mobilités douces avaient été organisés pour apprendre en s'amusant. Léo a continué à nous proposer un atelier de présentation du réseau pouce et de l'intérêt du covoiturage. Et nous avions Clavette et compagnie, qui est une structure associative bayonnaise, mais qui intervient également à Bouco, Tarnos et dans le Seignance. L'idée, c'est qu'avec cette association, on puisse aussi accompagner à voyager en toute sécurité, à entretenir nos moyens de locomotion. Donc, il y avait un atelier de réparation de vélo. Ça s'est un petit peu perdu. Effectivement, Clavette et compagnie nous remet tout ça au goût du jour. À Saint-Martin-de-Seignance, la municipalité s'investit auprès de la population pour trouver des alternatives à l'usage de la voiture et fait aussi beaucoup de sensibilisation dans les écoles. Les mobilités douces, c'est un enjeu très important pour la municipalité de Saint-Martin-de-Seignance. La sensibilisation au niveau des écoles est très importante. Nous avons mis en place le dispositif savoir-rouler qui permet aux enfants d'apprendre les bases de la conduite à vélo. Nous essayons de leur apprendre toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, la façon de se déplacer, en toute sécurité. Et quand on entend les questions des enfants, on se rend compte qu'ils sont vraiment de plus en plus intéressés et motivés. La prochaine et dernière inauguration aura lieu le 24 septembre à Tarnos.